Et bien salut tout le monde les gens comment allez vous moi c'est Aniquel j'espère que pour l'on même aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 36 de mon let's play sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact Et on va essayer de terminer à 100% l'histoire de Naruto mais ça va pas être très compliqué Pain Sam la Destruyant Ok donc là La cible est Naruto Zomaki pour parvenir à la paix que Pain envisage et l'attaque Konoha voici l'histoire de Pain et de ses convictions aussi étranges que profondes Ok du coup on a vu on va se fight contre plein de ninjas de Konoha Ok Oula il est très étrange son gameplay on va prendre tout ça en main On va prendre tout ça en main En tout cas on commence à quand même faire vachement plus de chapitres à 100% les amis Après il manque plus que les trucs avec les portes et c'est bon Et j'irai peut-être faire un tour une fois qu'on aura fini le 100% dans les missions Vous savez il y a des espèces de mode bonus Du coup c'est plutôt cool on ira se faire tout ça Si c'est intéressant j'en ferai une découverte je pense Si c'est pas intéressant j'en ferai pas Par contre si c'est intéressant et que ça vous plaît tout simplement Je continuerai les amis Par contre ouais c'est un peu de la merde Écoutez l'autre il me rejoindra Je prends ça non ça donne pas de bonus Ok On va tester son Jutsu Ah ok c'est naissance de l'astro divin Je pensais qu'ils auraient mis une grosse répulsion céleste sa mère Mais c'est vrai que non c'est plutôt ça en fait Et ils se prennent tout sur la gueule ok Donc ça c'est fait en plus on l'a vu son Jutsu Attendez je vais attendre qu'il y en a qui viennent J'ai cru entendre J'avais cru entendre du bruit chez moi Mais non Parce que j'attends une livraison On est censé me prévenir Donc s'ils me préviennent pas Et qu'ils sonnent pas et qu'ils mettent un truc dans la botte de l'été Ok vous étiez pas là Bah c'est bien casse couille Non Je pense que ça vous est déjà arrivé aussi Pardon excusez moi J'ai galère à parler Ok En fait je sais pas c'est bizarre il fait pas de dégâts de zone Oh le bonus d'attaque ça je prends Et le bonus Ah non ça c'est défense aussi Ok là ça a fait du dégâts On va taper un essence de l'astre divin En tout cas les amis pour moi Là il n'y a que l'épisode 29 de diffusé J'ai quand même pris pas mal d'avance Mais bon De toute façon vu qu'après je pars en vacances J'aurai forcément vos retours Ok j'en ai buté un Ah faut que j'aille voir le prix des cartes aussi Vu que comment dire Ah je voudrais juste voir son mode Mode tenchi Ah j'ai pas le temps de lire Ah d'accord Oh mais il fait du dégâts Non Alors je crois que j'ai jamais vu un truc aussi cheaté Il fait du dégâts rien C'est abusé il est juste abusé Donnez des informations Alors c'est qui qu'on va prendre Je pense Kakashi Hiroka Non mais là Hiroka tu vas te faire fister Oh non mais là tu prends trop cher Je voudrais faire le truc avec le caillou mais j'ai même pas le temps il meurt comme ça Ecoutez Ouais bah Hiroka contre Pain c'est pas ça Ok Kakashi Ah je me disais bien qu'on affronterait Kakashi Qui va être un petit peu plus solide Euh quoi que Bon là j'ai plus mon mode Oh là il m'a surpris avec son Shidori Mais c'est pas ça qui va suffire En fait il a pas d'attaque qui lui permet d'attaquer de loin Non il fallait jeter là bas le caillou Je pense que sa meilleure attaque c'est la avec le caillou Malheureusement Moi aussi je l'ai en combo je sais pas pourquoi Ok j'ai pas besoin de renfort mais Si ça peut lui infliger quelques dégâts Pourquoi pas On crache pas sur du renfort Oh bah vas-y brise sa garde Ok bah il lui fait tout tout seul Je suis au radio là Ok Kakashi il a fait un très très beau combat je trouve contre Pain C'est assez émouvant d'ailleurs quand il y a Choji avec lui et tout C'est euh franchement De toute façon l'arc Pain pour moi c'est le C'est ce que je préfère Après est-ce qu'objectivement Ah nouvelle carte Crab Oiseau ok Après est-ce qu'objectivement C'est le meilleur Je sais pas Et sûrement que non Ah il y a 3 missions putain Ok Euh pardon je vais lire ça Lakatsuki a attaqué Konoha cherchant Il se trouve Naruto The Makipane Konan interroge les ninjas de Konoha Voici l'histoire de Konan Et la recherche de Naruto Ok on va passer le dialogue Allez niveau 20 Alors elle par contre je kiffe la jouer Battez les ninjas de quoi c'est une blague Faut que je batte tout ça Attendez Battez les ninjas de Lambu Mais c'est pas eux Lambu je sais pas comment ça se dit Ok c'est juste eux qu'il faut battre Ok un petit bonus dès le début Toi t'as pas de chance Il semble qu'elle ava se battre contre Tobi au bout d'un moment Mais je crois que c'est comme ça qu'elle meurt C'était plutôt stylé Mais je m'en suis en plus Je suis plus sûr Hop Par contre c'est qui là Inata C'est une blague J'ai pas envie de me battre contre Inata Surtout que c'est une sous C'est une sous mère Wow quoi que On s'est jamais battu contre Inata Mais ces missions elles sont intéressantes Parce que Wow Laisse moi Reprendre du putain de chakra Putain et ils ont pas d'attaque à distance C'est chiant ça Mais wow Attendez Mais bordel Elle marcelle Portemonnaie mais c'est Je vais perdre Ouais Attendez là je suis occupé Je suis à la recherche de vie Putain mais Y'a pas de bocal Ok bah là je pense que Pour le coup Je me suis bien fait niquer comme on dit Oh putain Elle est là elle Mais en fait elle spam dans le vide Je vais jamais y arriver avec si peu de vie Oh si je buy Inata je vais monter de niveau Non j'ai plus de chakra Regardez ma vie Je crois que je vais l'avoir comme ça Quoi Oui non mais là Mission Putain non Ça a pas marché Ressayer d'ici En fait tout à l'heure je me suis laissé surprendre Elle m'a harcelé Voilà Est-ce que j'aurais monté de niveau en battant Inata Même pas en plus Donc laisse tomber Comment j'aurais galéré Par contre Chikamaru c'est vraiment perçu de génie C'est chiant de se battre en plus Tempête de papier Et voilà Oh non viens dans la tempête S'il te plaît Ok Hop Putain il a pas mal de vie Et pourtant il a pas une barre de vie en haut Donc franchement ouais c'est chaud Hop Allez viens laisse toi faire Je suis plus rapide Putain moi qui pensais que j'arriverais à lui placer Heureusement que j'ai pas eu les deux pendant trop longtemps Parce que sinon je me serais fait rect N'empêche la technique des Hop Hop C'est cheaté en vrai Tu peux faire tout le jeu comme ça je suis sûr Ah là je suis monté de niveau Du coup il n'y a plus qu'à battre les ninjas De l'embout Bah du coup je suis parti pour faire ceux là Ils sont là Ok Ok eux sont pas hyper forts Voilà Ok donc en fait il faut juste battre les Gros gars de Voilà Allez venez Hop Hop là Hop là Hop là plutôt Ah est-ce que je peux récupérer La porte ouverte Bah heureusement qu'elle est ouverte Ok 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 Par contre je vais avoir un rang de merde sur cette mission Ok Par contre c'était juste ça C'est juste pour ça qu'ils ont ouvert la porte Ça pue Attendez je voudrais le Voilà Récupère Non vite récupère ça si la mission se termine Mission terminée ok Du coup un peu Ouais rendez Ok Hop là Et Dernière Quoi C'est une blague Il y en a encore deux Il y en a encore deux C'est un truc de ouf L'en joue qui Inata Naruto Ok Bon on va se faire celle-ci Ok les amis Ok les amis on va jouer Inata Le feu récompense Naruto Et Pain continue La puissance de Pain Sur le main Ok 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 c'est une mission en 7 minutes Au moins on est sûr Au moins on est sûr qu'elle sera pas trop longue Allié Attaqué Repéré Je dois faire quoi ? Battez ceux qui attaquent vos alliés Ok Oula Je me fais recte Non c'est pas ça que je voudrais faire Ça passe Ça passe Ok parfait Non vite Oh putain Tiens voilà Hop Hop Ok j'ai raté ça Hop hop Le combo pour finir Là je vais lock Parce que Hop Allié sauvé Ensuite Attenu l'objectif Ok c'est tout Bon c'est une petite mission Ça va En finale Ah Jigokudo Donc un nouveau Pain Ok Sauvegarder les nés de jeu Oui bien sûr Et le dernier On est parti Ok les amis Donc tandis que Pain lance son assaut sur Konoha L'équipe de Gaï rentre au village Après avoir terminé sa mission Tandis que Pain attaque Konoha L'équipe Gaï qui a fini sa mission Rentre au village Je sens que ce dernier est son enjeu Il voit les histoires de ce qui arrive à l'équipe de Gaï Sur le chemin du retour Alors attendez Parce que là ça m'intéresse peut-être un petit peu Ok Pourquoi il utilise pas son Byakugan pour voir ce qui se passe au village C'est quoi Traverser la forêt Avec Lee Avec Lee C'est ça le problème C'est avec Lee Oh par contre Oh la vache Et lui son combat à la fin Contre Madara Par contre je pense que Top 3 combat Naruto Clairement De toute façon moi Les combats que je préfère dans Naruto C'est Naruto contre Pain Gaï contre Gaara Lee contre Gaara Non Naruto contre Pain Gaï contre Madara Après donc Lee contre Gaara Et après il n'y en a pas forcément d'autres qui me viennent en tête Bah après le combat genre de Sasuke et Naruto à la fin Je ne l'ai pas vu en anime ou en manga Alors que les autres si Parce que j'avais lu les scans et j'avais regardé le combat en anime Après je les ai vu sur Stormcat Et après comme je l'ai dit Bah il y a le combat des Kage contre Madara Qui est cool aussi Madara contre l'alliance ninja c'est cool C'est vrai que par contre on a été servi en combat Pendant la grande guerre Même si c'était un peu On va y avoir son Jutsu Ok Quoi qu'il n'y en a pas assez Ok bah de toute façon je n'arrive pas à le placer alors comme ça A chaque fois il fait son petit clin d'oeil et tout C'est plutôt marrant Hop Ok lui il est vaincu En tout cas ça fait longtemps qu'on n'avait pas été dans de la verdure Hop Hop vitesse plus Porte monnaie Oula il fait une attaque pingouin On dirait les plongeons dans IQ au début de la saison 2 Je crois quand il s'entraîne à faire les plongeons au centre là C'était assez bizarre comme attaque L'inja de Konoha est là bas j'espère qu'ils ont éliminé quelques ennemis Par contre j'ai pas encore perdu de vie et j'ai fait que 100 victimes De toute façon tant que je laisserai un ennemi Il y viendra pas Donc je suis obligé de tous les éliminer En tout cas on en aura buté du proto ninja à prendre le jeu Franchement ça c'est un truc Bon après c'est un peu le principe du jeu De se retrouver à 1 contre 500 Hop ça se termine là Hop ça dégage Ok bah si ils font perdre un peu de vie quand même Ils font le tap Pas un truc de ouf mais Bon là par contre j'ai re-lock C'est bon C'est une blague Encore des ninjas Bon ça y'en a pas beaucoup C'est plutôt calme Avec les ninjas de Konoha Ça devrait y aller Oula ça c'est du combo Franchement il est cool à jouer Y'en a rien à dire là dessus Guy 200 victimes Oh je vais passer en mode Oh en mode porte ouverte Ok là j'ai fait un trou dans les adversaires en quelques secondes Oh je voudrais bien Oh elle est là Voilà Parce que Lee il a l'air de galérer un petit peu Putain hey ils en ont ramené vraiment trop là Mais la distance d'affichage par contre dans le jeu c'est vraiment un problème Mais en fait j'ai l'impression qu'il spawn juste sous moi et j'aime pas ça Oh c'est trop stylé En plus ça dure longtemps et tout Putain mais y'en a combien là bas Ah ça commence à se vider un petit peu Je crois que c'est folie de la jeunesse fougueuse C'est ça son truc Non folie de la jeunesse c'est tout Putain mais Et j'ai l'impression que les ennemis sur la carte ils baissent pas Genre c'est démoralisant Par contre lui on peut faire des gros combos avec lui Parce que tu peux faire son combo qui va en l'air Et une fois que t'es en l'air Hop tu fais le Jutsu qui va en bas Alors par contre je finis cette mission et je termine l'épisode Parce que après malheureusement j'ai des choses à faire Enfin malheureusement Hop mais c'est juste que je serai plus en condition pour tourner Hop on récupère du chakra Mais putain mais y'en a trop J'ai l'impression que ça se vide pas genre Enfin je sais pas c'est bizarre c'est la première fois que ça me fait ça J'ai l'impression que je tape je tape mais genre Avec Sasuke là ça irait plus vite Putain mais Ils me suivent ou pas Putain y'a des invocateurs Putain mais voilà Comment perdre son temps Byrom Hop Hop on termine Attendez Oui il a Katsuki attaqué le village Tu perds Spikas Lee Est-ce que y'a un autre invocateur Allez Lee viens au pire Putain en plus je perds plus de vie et tout Mais t'es obligé de battre les ennemis quand même Putain et si j'avais su qu'il y avait un invocateur avant quoi Ça m'aurait évité de perdre tout sang J'étais sûr qu'il y avait un truc Parce que j'en tapais j'en tapais Mais genre il se passait rien Par contre l'embout de Konoha là Oh il est mort Il reste plus que moi Et Lee Attendez Hop Ok c'est bon Putain et ça aurait été long du coup Parce que je comprenais pas Rang A quand même Jiraya donne une leçon Ibiki Nagato jeune Je commence à voir toutes les cartes bleues là Se garder les données de jeu Oui Alors du coup 96% Pourquoi 96% de merde Tout simplement parce que Même si j'ai fait 78 missions Dans ce putain de truc Faut que j'aille acheter Les cartes Qui sont beaucoup trop chères Et je sais pas Non elles sont vraiment trop chères Parce que je peux acheter celle là Celle là Mais pas celle là Voilà Du coup c'est chiant 96% Ok bon On compte quand même Qu'il est fini Du coup les amis On va rester là pour cet épisode J'espère que vous aurez plus Pensez au petit pouce bleu A liker A commenter Je vous remercie vraiment Je vous y allez Ciao tout le monde A plus pour de prochaines vidéos Mais avant toute chose Je vais aller sauvegarder Parce que sinon Je vais totalement zapper Hop Hop Voilà Voilà